Le Passeur de Loïs Lowry Lecture du chapitre 10 « Je m'arrête ici, Jonas, » annonça Fiona, comme ils atteignaient la porte d'entrée de la maison des anciens, après avoir garé leur bicyclette à l'emplacement réservé. « Je ne sais pas pourquoi je suis nerveuse, » avoua-t-elle. « Je suis venue ici si souvent. » Elle tournait et retournait son dossier dans ses mains. « Oui, mais tout a changé maintenant, » lui rappela Jonas. « C'est vrai, même les plaques d'identification de nos vélos, » répondit Fiona en riant. Pendant la nuit, l'équipe d'entretien avait ôté la plaque de chaque nouveau douze ans et l'avait remplacée par celle qui signifiait « citoyen en formation ». « Je ne veux pas être en retard, » ajouta-t-elle à la hâte en grimpant les marches. « Si nous terminions en même temps, je rentrerai avec toi. » Jonas acquiesça, lui fit au revoir de la main et se dirigea vers l'annexe, une petite aile attachée à l'arrière du bâtiment. Lui non plus ne voulait sûrement pas être en retard le premier jour de sa formation. L'annexe était très ordinaire et la porte d'entrée quelconque. Il s'apprêtait à appuyer sur une grosse poignée quand il aperçut une sonnette sur le mur. Il sonna, donc. « Oui », la voix sortait du petit haut-parleur situé au-dessus de la sonnette. « C'est Jonas, je suis, je veux dire, entrée. » Un petit clic l'avertit que la porte avait été ouverte. Le hall était très petit et ne contenait qu'un bureau où une préposée était penchée sur ses papiers. Elle leva la tête quand il entra. Puis, à la surprise de Jonas, elle se leva. Ce n'était pas grand-chose, mais jusqu'à présent, personne ne s'était jamais levé automatiquement en sa présence. « Bienvenue, dépositaire de la mémoire, » dit-elle avec respect. « Oh, je vous en prie, » répondit-il mal à l'aise. « Appelez-moi Jonas. » Elle sourit, appuya sur un bouton et il entendit le petit clic d'ouverture de la porte située à sa gauche. « Vous pouvez y aller. » Puis, elle eut l'air de s'apercevoir de son malaise et d'en comprendre l'origine. Aucune porte de la communauté n'était jamais fermée. Aucune porte que Jonas connaissait, en tout cas. « Les verrous sont juste là pour permettre aux dépositaires d'être au calme, car il a besoin de concentration, » expliqua-t-elle. « Ce serait difficile si les citoyens entraient ici comme dans un moulin, à la recherche du centre de réparation des bicyclettes, par exemple. » Jonas rit et se détendit un peu. La femme semblait très gentille, et c'était vrai. C'était même une source de plaisanterie dans la communauté. Que le centre de réparation des bicyclettes, un petit bureau sans importance, était si souvent déplacé que personne ne savait jamais où le trouver. « Il n'y a rien de dangereux ici, mais, » ajouta-t-elle, en jetant un coup d'œil à la pendule accrochée au mur, « il n'aime pas qu'on le fasse attendre. » Jonas se hâta de franchir la porte, et se retrouva dans une zone d'habitation, confortablement beublée. Elle ressemblait à sa propre habitation. Les meubles étaient les mêmes dans toute la communauté, pratiques, solides, avec une fonction clairement définie pour chaque chose. Un lit pour dormir, une table pour manger, un bureau pour travailler. Il y avait tout cela dans cette pièce spacieuse, bien que tout fût légèrement différent de ce qu'on trouvait dans l'habitation de Jonas. Le tissu qui recouvrait les fauteuils et le canapé était plus épais, plus luxueux. Les pieds de la table n'étaient pas droits comme ceux de la table de chez lui, mais fins, incurvés et ornés d'un motif sculpté dans le bois. Le lit, situé dans une alcove à l'autre bout de la pièce, était recouvert d'un drap magnifique, entièrement brodé de dessins compliqués. Mais la différence la plus visible, c'était les livres. Dans l'habitation de Jonas, on trouvait des évrages de référence nécessaires, présents dans chaque maisonnée. Un dictionnaire, le gros livre de la communauté, qui contenait la description de tous les bureaux, les usines, les bâtiments, les comités, et le livre des lois, bien sûr. Les livres de son habitation étaient les seuls que Jonas ait jamais vus. Il n'avait jamais soupçonné que d'autres livres existaient. Mais les murs de cette pièce étaient entièrement recouverts d'étagères qui allaient jusqu'au plafond. Il devait y avoir des centaines, peut-être des milliers de livres aux titres gravés en lettres brillantes. Jonas les fixa du regard. Il ne pouvait pas imaginer ce que contenait les milliers de pages. Il n'y avait-il d'autres lois au-delà que celles qui régissaient la communauté ? Il y avait-il encore d'autres descriptions de bureaux et d'usines et de comités ? Il n'eut qu'une seconde pour regarder autour de lui, car il était conscient que l'homme, assis dans un fauteuil à côté du bureau, le contemplait. Promptement, il s'approcha et s'inclina légèrement. « Je suis Jonas. » « Je sais, bienvenue, » dit le dipositaire de la mémoire. Jonas reconnut l'homme. Il s'agissait du sage qui avait l'air d'être à part lors de la cérémonie, bien qu'il fût vêtu du même habit spécifique qui leur était réservé. Jonas regarda avec embarras les yeux pâles qui reflétaient les siens. « Monsieur, je vous demande pardon si je ne saisis pas bien. » Il marqua un temps, mais l'homme ne prononça pas la réponse consacrée, signifiant qu'il acceptait ses excuses. Après un moment, Jonas poursuivit. « Mais il me semblait, » se reprit-il en se rappelant qu'il y avait une occasion où la précision du langage était importante. C'était bien maintenant en présence de cet homme. « Il me semble que c'est vous, le dépositaire de la mémoire. Je ne suis, on m'a attribué, je veux dire, sélectionné, qu'hier et je suis rien, rien encore. » L'homme le regardait pensivement sans rien dire. Son regard alliait de l'intérêt, de la curiosité, de l'inquiétude et peut-être aussi un peu de compassion. Il parla enfin. « À partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment, du moins, en ce qui me concerne, c'est toi qui es le dépositaire. Je suis dépositaire depuis longtemps, depuis très, très longtemps, ça se voit, non ? » Jonas fit oui de la tête. L'homme était ridé et ses yeux, quoique perçants, à cause de leur pâleur inhabituelle, semblaient fatigués. La peau autour de ses yeux formait des cercles d'une couleur plus sombre. « On voit que vous êtes très âgé, » répondit Jonas avec respect, « car on accordait toujours aux anciens le plus grand respect. » L'homme sourit. Il tata la peau flétrie de son visage d'un air amusé. « En fait, je ne suis pas aussi vieux que j'ai l'air, » dit-il à Jonas. « Ce travail m'a vieilli prématurément. » « Je sais qu'à me voir, on dirait que je suis bon à être très prochainement élargie. » « Mais en réalité, il me reste un bon bout de temps devant moi. » « Je suis content pourtant qu'on t'ait sélectionné. » « Cela leur a pris longtemps. » « L'échec de la sélection précédente était il y a dix ans, et mon énergie commence à diminuer. » « J'ai besoin de la force qu'il me reste pour te former. » « Un travail dur et douloureux nous attend, toi et moi. » « Assieds-toi, je t'en prie, » ajouta-t-il en indiquant le siège qui se trouvait à côté. » Jonas s'installa dans un fauteuil moelleux et rembourré. L'homme ferma les yeux et continua à parler. « C'est dans cette même pièce que je suis venue pour commencer ma formation. » « Cela fait si longtemps. » « Le dépositaire précédent me paraissait aussi âgé que je te parais maintenant. » « Il était aussi fatigué que je le suis aujourd'hui. » Soudain, il se redressa, ouvrit les yeux et dit. « Tu peux me poser des questions. » « J'ai tellement peu l'habitude de décrire ce processus. » « Il est défendu d'en parler. » « Je sais, monsieur, j'ai lu les consignes, » dit Jonas. « Il se peut donc que je n'explique pas les choses aussi clairement qu'il faudrait. » L'homme exmit un petit gloussement. « Mon poste est important et éminemment honorifique. » « Mais cela ne veut pas dire que je suis parfait. » « Et quand j'ai essayé par le passé de former un successeur, j'ai échoué. » « N'hésite pas à poser n'importe quelles questions qui peuvent t'aider. » Dans sa tête, Jonas avait des tas de questions, un millier, un million de questions. Autant de questions que de livres sur les murs. « Pour dire les choses simplement, bien que cela ne soit pas vraiment simple du tout, ma tâche consiste à te transmettre tous les souvenirs que j'ai en moi, les souvenirs du passé. » « Monsieur, » ajarda Jonas, « cela m'intéresserait beaucoup d'entendre l'histoire de votre vie et d'écouter vos souvenirs. Je vous demande pardon de vous avoir interrompu, » ajouta-t-il rapidement. « L'homme eut un geste d'impatience. Pas d'excuse dans cette pièce, nous n'avons pas le temps. » « Eh bien, » continua Jonas, mal à l'aise à l'idée qu'il pût être en train encore de l'interrompre, « ça m'intéresse vraiment. Je ne veux pas dire que ça ne m'intéresse pas. Mais je ne comprends pas bien pourquoi c'est tellement important. Je pourrais avoir un métier d'adulte dans la communauté et pendant mes moments de loisirs, je pourrais venir écouter les histoires de votre enfance. Ça me plairait. » « En fait, » ajouta-t-il, « je l'ai déjà fait à la maison des anciens. Les anciens aiment parler de leur enfance et c'est toujours amusant de les écouter. » L'homme secoua la tête. « Non, » dit-il, « je me fais mal comprendre. Ce n'est pas mon passé, ce n'est pas mon enfance que je dois te transmettre. » Il s'adossa, reposant la tête sur le dossier de son fauteuil. « Ce sont les souvenirs du monde entier, » dit-il dans un soupir. « Avant toi, avant moi, avant le dépositaire précédent, des générations avant lui. » Jonas fronça le haut sourcil. « Du monde entier ? » demanda-t-il. « Je ne comprends pas. Vous voulez dire pas seulement nous, pas seulement la communauté ? Vous voulez dire ailleurs aussi ? » Il essaya de saisir le concept en esprit. « Je suis désolé, monsieur, je ne comprends pas exactement. Peut-être que je ne suis pas assez intelligent. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Et quand vous dites le monde entier ou des générations avant lui, je croyais qu'il n'y avait que nous. Je croyais qu'il n'y avait que maintenant. Il y a beaucoup plus. Il y a tout ce qui va au-delà, tout ce qui est ailleurs, tout ce qui remonte bien avant, bien, bien avant. J'ai reçu tout cela quand j'ai été sélectionné. Et ici, dans cette pièce, tout seul, j'en refais l'expérience, encore et encore. C'est ainsi que vient la sagesse. Et nous forgeons notre avenir. » Il se reposa pendant un instant, respira profondément. « Tout cela me pèse tellement, » dit-il. Jonas ressentit soudain une grande compassion pour cet homme. C'est comme si l'homme s'interrompit, apparemment à la recherche des mots exacts. « C'est comme dévaler une montagne en luge quand la neige est profonde, » dit-il finalement. « Au début, c'est excitant. La vitesse, l'air vif et frais. Puis, la neige s'accumule, elle s'amoncelle sur les patins et tu ralentis. Tu dois pousser fort pour continuer à avancer. » « Et ? » Il se redressa soudain la tête et fixa Jonas du regard. « Ça ne te dit rien, n'est-ce pas ? » Jonas était troublé. « Je n'ai pas compris, monsieur. » « Bien sûr que tu n'as pas compris. Tu ne sais pas ce qu'est la neige, n'est-ce pas ? » Jonas secoua la tête. « Ni une luge, ni des patins. » « Non, monsieur, » répondit Jonas. « Dévaler une montagne, cette expression ne te dit rien ? » « Rien, monsieur. » « Eh bien, on peut partir de là. Je me demandais comment commencer. » « Va vers le lit et allonge-toi sur le ventre. Enlève d'abord ta tunique. » Jonas fit ce qu'on lui disait légèrement inquiet. Sous sa poitrine nue, il sentait la douceur du somptilleux tissu qui couvrait le lit. Il vit l'homme se lever, se diriger d'abord vers le mur où se trouvait le haut-parleur. C'était le même type de haut-parleur que celui qui avait sa place dans chaque habitation. Mais il y avait une différence. Celui-ci comportait un bouton que l'homme tourna d'une main experte pour mettre en position fermée. Jonas s'en suffoqua presque. « Avoir le pouvoir de fermer le haut-parleur, c'était une chose ahurissante. » Puis l'homme se dirigea avec une rapidité surprenante vers le coin où se trouvait le lit. Il s'achit sur une chaise près de Jonas qui ne bougeait pas. « Ferme les yeux et détends-toi. » « Qu'est-ce que vous allez faire ? » « Je vais te transmettre le souvenir de la neige, » répondit le vieil homme et y plaça la main sur le dos de Jonas. » Fin de la lecture du chapitre 10. On va résumer le chapitre 10 du livre « Le passeur ». Jonas arrive derrière la maison des anciens avec Fiona pour garer son vélo. Elle, elle va faire son premier jour en tant que directrice, en tout cas en tant que directrice en formation. Et lui, Jonas, il va faire son premier jour chez le dépositaire de la mémoire. Et donc il ne rentre pas par la même porte, il va dans une petite annexe. Et là, il y a une dame à l'entrée qui est un genre de secrétaire sur le bureau. Et c'est la première fois qu'il voit qu'il y a des portes qui sont fermées à clé. La secrétaire, elle a l'air assez sympa. Elle lui dit « T'inquiète pas, c'est obligé qu'on ferme les portes à clé. » Parce que quand le dépositaire de la mémoire travaille, il ne faut pas qu'il y ait n'importe qui qui rentre, par exemple, parce qu'il est à la recherche du réparateur de vélo. Et ça, c'est une blague chez eux. Ils trouvent que le réparateur de vélo, il change sans arrêt son local de place et que tout le monde est tout le temps en train de le chercher. Et quand Jonas rentre, la première chose qui le choque, c'est qu'il y a un grand mur rempli de livres. Et lui, en fait, il n'a jamais vu autant de livres. Dans chaque maison, il y a les livres de la loi de leur communauté, il y a un dictionnaire, etc. Mais ils n'ont pas accès aux livres. Et donc, il va faire connaissance avec le dépositaire de la mémoire. Et lui, il va l'appeler. Il va appeler Jonas le dépositaire de la mémoire. Jonas, il va dire « Mais c'est pas moi, c'est vous. » Et l'autre va répondre « Non, moi je suis vieux et maintenant je veux que ce soit toi parce que moi je suis fatigué. » Et il finit par expliquer à Jonas quel est son travail. Et il lui dit « Tu es là en fait pour prendre la mémoire du monde. » Et Jonas, il dit « Mais comment ça le monde entier ? » Au début, il pensait qu'il voulait juste lui raconter les souvenirs de son enfance. Et il dit « Non, je vais te raconter tout ce que moi je sais, tout ce que savait mon prédécesseur et tout ce que savaient encore les générations avant lui, ici et ailleurs. » Et là, on comprend que Jonas vit dans un monde qui est un petit peu fermé. Il ne sait pas qu'il y a d'autres communautés, d'autres endroits. Il le sait vaguement, mais pas beaucoup. Et pour lui, ailleurs, c'est très mystérieux. Et pour expliquer ça, le dépositaire de la mémoire, il va dire « C'est comme quand on dévale une pente avec une luge enneigée, dans une pente enneigée avec une luge. Au début, on va vite, mais à la fin, la neige s'accumule et on a du mal à avancer. » Et il dit « Mais je ne comprends rien ce que vous me dites. » Il dit « Ah bah oui, c'est parce que tu ne sais pas ce que c'est de la neige. » Il dit « Tu ne sais même pas ce qu'est une luge ou ce qu'est une pente enneigée. » Et du coup, il lui dit « Je vais te transmettre déjà ce qu'est la neige et ce sera notre première expérience. » Et donc du coup, Jonas se couche, il met la main sur son dos et c'est comme ça qu'il lui transmet l'expérience de la neige. Sous-titrage Société Radio-Canada